Salut tout le monde, cette semaine c'est Léa et Antoine, mais c'est pas Léa qui fait la voix cette semaine, c'est bien moi. On vous a demandé sur Instagram si ça vous bottez qu'on fasse une vidéo sur notre bullet journal et vous avez été pas mal nombreux à nous dire que ça vous interessez. On a aussi vu qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était un bullet journal, alors il y a plein plein de contenu sur internet sur ce qu'est un bullet journal. On va vous expliquer très rapidement ce qu'est le bullet journal, donc le concept en gros c'est un carnet plus un agenda dans un même carnet et ça sert à s'organiser et c'est super efficace. Donc souvent dans le bullet journal on fait des listes et devant chaque élément de cette liste on met une petite clé, donc la clé ça peut être soit un petit point si c'est une tâche, soit un petit rond si c'est un événement ou un rendez-vous. Ou quand une tâche est accomplie ou un événement a eu lieu, on fait une petite croix juste à gauche. Quand la tâche est reportée, on fait une petite flèche vers la droite. Si cette tâche est replanifiée, c'est-à-dire si on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir la reporter, on fait une petite flèche vers la gauche. Et si c'est une tâche qui a été annulée, on la barre complètement. On vous conseille si vous parlez anglais d'aller sur bulletjournal.com parce que c'est le site internet du créateur du système et qu'il l'explique très très bien sans fureture. Mais il y a aussi plein de choses en français, on vous laisse chercher sur Google. Et nous dans cette vidéo, en gros ce qu'on veut vous montrer, c'est notre manière d'utiliser le bullet journal pour elle au super-être, parce qu'on l'utilise pour organiser nos vidéos, pour organiser notre workflow. Son évolution, à travers 2017, comment est-ce qu'on organise nos semaines et comment ça a évolué au cours de l'année ? Vous avez bien compris ? Oh là, délire ! Donc au début de chaque bullet journal qui se respecte, il y a un index. Dans l'index, on retrouve les collections sur lesquelles on a envie de revenir régulièrement. Et du coup, on numérote les pages et on note le numéro de la page à côté des collections. Une collection, c'est quoi ? En gros, une collection, c'est une liste. Ça peut être une liste des films que vous avez envie d'aller voir, une liste des recettes que vous avez envie de tester. Nous, les listes, ce sera plutôt des idées de vidéos. Par exemple, on peut retrouver la collection qui s'appelle What's Next ? Et c'est nos tutos qu'on aimerait faire dans le futur. On a aussi une collection des tutos techniques, page 60. Donc si on va à page 60, on retrouvera la liste des tutos techniques qu'on a envie de réaliser. Mais du coup, quelle est la page des idées Instagrammeurs ? Et du coup, on peut aussi retrouver la collection Les idées de nos Instagrammeurs, page 121. On vous avait fait un post Instagram sous lequel on vous avait demandé de nous donner vos idées pour des vidéos. Et du coup, on a écrit toutes ces idées sur cette page. Après l'index, vient le futur log. Le futur log, c'est une manière à la c** de dire que c'est un calendrier annuel. Donc si c'était à refaire, j'écrirais juste 2017. Et dans ce futur log, on note les dates importantes, comme les anniversaires à retenir, ou les grands événements qui sont déjà planifiés, ou les rendez-vous importants qui arrivent dans plusieurs mois. On peut aussi se servir de ce calendrier annuel pour se fixer des objectifs à long terme. Par exemple, on avait écrit en fin d'année 2017 qu'on devait atteindre les 13 600 abonnés sur YouTube. Qu'on a largement dépassé ! À un moment donné, parce qu'on n'avait pas d'autres méthodes, on s'est servi de ce calendrier annuel pour planifier nos tutos. Mauvaise idée de l'année ! On utilisait un code couleur qui nous a complètement embrouillé l'esprit, et ça ne nous aidait pas du tout à nous organiser. Pas du tout. Après le futur log, vient le monthly log. Donc c'est un mot pour dire calendrier mensuel, calendrier du mois. Donc on se sert d'une double page pour planifier le mois qui va suivre. Alors en gros, c'est une des pages que le mec conseille de faire quand tu fais pour la première fois ton bullet journal. Donc c'est ce qu'on a fait. On a mis quelques mois à se rendre compte que ça ne marchait pas du tout de cette manière pour nous. Sur la page de gauche, t'es censé avoir ton calendrier jour pour jour, et écrire en face de chaque jour les choses que tu dois planifier, ou qui sont déjà programmées, et les idées des choses que t'aimerais faire ou accomplir ce mois-ci sur la page de droite. On a essayé franchement pendant plusieurs semaines, et ça aussi c'était une mauvaise idée. On vous montrera comment on a fait évoluer ça pour nous. Et ensuite, dans un bullet journal, généralement, on planifie sa semaine. Donc il y en a qui préfèrent planifier leur semaine en séparant la double page en plusieurs cases, comme sur un agenda. Nous, on utilise la méthode qui est un peu plus classique, et qui consiste à écrire une liste de tâches à accomplir pour le jour suivant. Et on fait ça au jour le jour. Au début, on notait tout. Au début, on notait tout parce que... Au début, Léa me faisait tout noter, parce que je n'étais pas très très organisée. On a quelque chose de noté presque tous les jours, du lundi au dimanche. C'est habitué à savoir ce qu'on devait faire pour construire une vidéo, parce qu'au début, c'était le début, et qu'il fallait tout noter. Et au final, c'est assez anxiogène. Surtout pour moi. C'est très culpabilisant. Et si on continue à feuilleter un bullet journal, souvent, on tombe sur une collection. Par exemple, là, c'est une collection des idées de vidéos customisation, dans laquelle on note toutes nos idées de vidéos custom qu'on a envie de réaliser. Et à chaque fois qu'on a une idée de vidéos custom, hop, on prend le bullet journal, on cherche dans l'index où est la collection des vidéos customisation, on trouve la page, on note l'idée, et comme ça, on ne perd aucune idée. En fait, ça permet de ne pas avoir de feuilles volantes. Vous pouvez trouver aussi une page de voiceover. C'est ce qu'Antoine s'écrit pour faire les enregistrements audio. Voilà. Des tutos. Pour faire la voix off des tutos, pour que ce soit plus efficace au moment de l'enregistrement. Oh, il neige un peu ! Oh, il neige ! Et donc là, encore une idée de merde ! Donc au début, on s'amusait à perdre 20 minutes par jour. Voilà. On prenait une vidéo et on faisait une checklist de tout ce qu'il y a à réaliser pour cette vidéo, que ce soit de la production ou de la post-prod. Donc en gros, ce qu'il y avait à tourner, à enregistrer, et ensuite ce qu'il y avait à monter ou à publier. Et toutes les étapes étaient à cocher à chaque fois qu'elles étaient réalisées. Dans l'idée, en fait, c'était une bonne idée, mais pareil, c'était super anxiogène et c'était une perte de temps monstre parce que je voulais que ce soit joli. Parce qu'il faut que ce soit joli un bullet journal. Je perdais au moins un quart d'heure à réécrire à chaque fois la liste pour chaque vidéo et franchement, c'est devenu très vite nul. Ouais, au bout d'un moment, c'est chiant. Voilà. On se rend compte pour le mois d'avril que du coup, le monthly log, comme il est recommandé, ne marche pas du tout pour nous. On ne sait pas quoi mettre à l'intérieur de ce calendrier mensuel. On note des trucs pour pas qu'ils soient vides. Mais du coup, on se force à noter des trucs. Du coup, ça est un petit peu contre-productif. C'est débile. On changera d'idée. Plus tard, on vous montrera... Oh, la collection de Thaïlande ! Par exemple, on peut aussi se servir du bullet journal comme d'un carnet de souvenirs. Et à l'intérieur, on est venu faire une double page de tous les petits morceaux de papier qu'on avait gardés en Thaïlande. Une petite carte d'étiquette de bateau, d'étiquette de n'importe quoi. C'est en ça que c'est super intéressant. C'est un carnet qui est vachement complet, diversifié. Il n'y a pas que tes rendez-vous dedans. Et c'est ça qui est assez sympa. Quand on essaye de planifier une vidéo, on peut aussi tomber sur des storyboards. Alors, un storyboard, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une petite trame visuelle qui permet de construire une vidéo, qui permet d'être un petit peu plus organisé, de savoir quel plan on va filmer. Donc, en gros, on dessine chaque plan dans une petite case qui représente chaque plan dans la vidéo. Et voilà, on s'en est servi pour la vidéo du boxer, par exemple. Quand on parlait des pages uniques à checklist pour chaque vidéo qu'on a vite remplacées, on les a remplacées par un espèce de tableau à cocher dans lequel on notait toutes les étapes production et post-prod. Et d'un autre côté, chaque tuto est différent. Donc, c'était plus rapide, mais c'était pareil, ça ne servait à rien, en fait. On a abandonné l'idée, on ne s'y référait plus. Donc, juillet, vous sentez l'abandon dans le monthly log. Grave. Si on continue, on tombe sur une collection de vidéos hors sujet. Parce qu'il y en aura. Et à partir de là, on a trouvé un nouveau système d'organisation qui marche vraiment beaucoup mieux pour nous. En fait, on avait besoin de voir un petit peu plus loin. On voulait pouvoir planifier deux mois à l'avance sur nos vidéos pour se sentir moins dans l'urgence. Et c'est ce qu'on a fait en faisant une double page avec deux mois dessus, version quadrillage. Donc, sur cette double page, on voit le mois de novembre et de décembre. On vient noter toutes les vidéos qui sortent tous les vendredis. Donc, ça se retrouve sur cette ligne. On note également les jours d'absence, le jour où on ne pourra pas travailler pour qu'on s'organise. On organise les tournages, quels jours on les fera, qu'est-ce qu'on tournera. Et tout est quanti. Sur cette double page, on note également au crayon toutes les idées qui sont dans la saison et qu'on aurait potentiellement envie de réaliser. des pour lesquels on est motivé parce que des fois, il y a des trucs de saison ou qui marcheraient pour sûr, mais pour lesquels on n'a pas du tout l'énergie. Quand une idée devient presque sûre, qu'elle sera forcément dans le mois de novembre ou de décembre, par exemple, on la repasse en noir. Si on continue de défiler, on peut remarquer qu'on tombe sur une double page Tipeee. Par exemple, on est venu organiser notre vidéo Tipeee dans le bullet journal. C'est sur cette page qu'on a défini les paliers. C'est Antoine qui dessine les PDF à la main. Si jamais vous ne l'aviez pas compris. Et au fur et à mesure que l'année avance, on se rend aussi compte qu'on planifie moins les choses au jour le jour et plus à la semaine. Donc on note soit le numéro de la semaine, soit juste cette semaine. Et en dessous, il y a la liste des choses qu'on doit accomplir. On retrouve le mois de janvier et février. Et d'ailleurs, aujourd'hui 7 janvier, on note quoi ? On note le tournage de la vidéo bullet journal puisque c'est ce jour-là qu'on est en train de la tourner. Et enfin... 2018 commente sous les meilleures osse-pices avec un nouveau layout. Et voilà, on a fait un nouveau layout pour le future log du coup qu'on a appelé 2018 parce qu'on trouvait ça assez moche, future log comme mot. Et du coup, on a écrit 2018 sur une double page. D'ailleurs, il n'y en a pas vraiment deux, il y en a quatre. Ces doubles pages, on les a divisées en six mois égaux dans lesquels on va venir renoter les dates importantes, par exemple les anniversaires ou les événements pour lesquels on a envie de créer des vidéos, par exemple Halloween ou la Saint-Valentin. Ou le festival de Cannes peut-être cette année. Le spoil ! Voilà, c'est à peu près tout pour notre bullet journal. On espère que ça vous a montré que c'est possible de faire un bullet journal sans trop de fioritures. C'est vrai qu'on le décore pas trop, notre bullet journal, mais en même temps, c'est surtout un moyen d'organiser notre chaîne YouTube. Voilà, nous, c'est surtout pour l'efficacité. Après, il y a des gens qui prennent énormément de plaisir et de temps à faire leur bullet journal. Nous, c'est juste pas notre cas. Mais c'est vrai que si vous aimez écrire et prendre du temps pour vous poser sur les choses, un bullet journal, c'est un bon petit moment à passer. On espère que ce flip-through 2017 vous aura plu, que ça vous montre aussi qu'on peut carrément adapter un bullet journal à ses propres besoins et que ça prend du temps. Ça nous a pris presque une année. Du coup, si vous commencez un bullet journal et que ça marche pas bien pour vous, continuez à adapter les choses comme vous le sentez et vous verrez, ça va. Vous voulez de source. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, laissez-nous un petit commentaire. Si jamais vous démarrez votre bullet journal, envoyez-nous des petites photos. C'est trop mignon. Et du coup, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. On espère que cette vidéo hors série vous fera kiffer et on vous fait des gros bisous. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501